Bordeaux, ce samedi, 15h, voilà le match qui se profile pour Bastia-Bordeaux, deuxième de Ligue 2, le dernier à monter avec 5 points d'avance sur le Sporting Club de Bastia. Et nous sommes avec Régis Brouard, l'entraîneur du SCB. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Bordeaux, c'est très fort, c'est physique, c'est technique, ça a de la confiance. Est-ce que ça a des faiblesses ? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Enfin, toute équipe a des qualités et des faiblesses. Non, je ne vais pas me permettre des petits défauts. Parfois, il faut essayer de profiter de ces petits défauts et en même temps faire très attention à leurs grosses qualités. Vous, votre qualité première, selon nous, au sortir de ce match contre Sochaux, véritablement enthousiasmant, c'est cette faculté à justement mettre de l'intensité, de l'enthousiasme, de l'envie. Ça, ça peut contrecarrer ce que peut faire Bordeaux, la maîtrise bordelaise. Alors effectivement, Bordeaux a une grosse maîtrise collective sur l'aspect technique. Mais comme l'était Sochaux, on s'est rendu compte et on se rend compte que toutes ces équipes, à partir du moment où vous commencez à les bouleverser, à les bouger, à les obliger à faire des choses qu'ils n'aiment pas, et bien ils ne maîtrisent pas spécialement. Et nous, en ce moment, on est dans ces caractéristiques, on met beaucoup d'intensité dans les courses, dans le volume, dans l'agressivité, dans la bonne agressivité. Voilà, c'est notre truc en ce moment. Il y a une forme de confiance aussi qui se manifeste. Voilà, après, vous savez, chacun ses caractéristiques. Bordeaux a davantage de pression parce que Bordeaux a un gros budget, quasiment dans la nécessité de remonter en Ligue 1. Bastien n'était pas programmé pour ça. Est-ce que ça, c'est une force ? On doit se servir de cette force. Il y avait des clubs avec des budgets importants, des joueurs à coûtement important, qui étaient prévus pour jouer à la montée. En fait, nous, on s'est permis de s'inviter à une table qui n'était pas prévue pour partager un petit repas entre nous. et on s'est invité avec plaisir, on s'y installe. Il y a eu le match de Sochaux. Maintenant, il y en a un autre aussi qui va être très compliqué. On va jouer devant beaucoup de monde. Ils annoncent entre 25 et 30 000 personnes. Voilà, il va falloir aussi maîtriser tous ces paramètres. Et il y aura, dans ces 25-30 000 personnes, environ 500 supporters Corse. C'est un vol affrété depuis Bastia, un autre depuis Figari. Vous donnez du rêve aux gens dans une période pas facile au niveau social. Est-ce que ça, c'est un moteur pour vous, pour tout le groupe ? Oui, parce qu'on en parle. On en parle d'un bon match. On est reconnaissant de ce qu'ils nous apportent aujourd'hui et de leur présence. Et quand j'apprends qu'il y a un avion affrété, que les gens personnellement vont se déplacer pour venir nous voir jouer à Bordeaux, automatiquement, ça nous touche. On est reconnaissant. On va faire le nécessaire pour leur faire plaisir. Avant tout, c'est de faire notre match. Après, le résultat restera un résultat. Mais on doit se mettre à leur niveau, tout simplement, parce qu'ils font des efforts de venir. Et je sais que pour beaucoup d'entre eux, ça demande beaucoup d'efforts. Merci beaucoup, Régis Broard, pour cet entretien. Match ce samedi, 15h, à Bordeaux, pour le Sporting Club de Bastia. Le match ne sera pas forcément décisif, mais c'est un match clé dans la course à la montée.